Le Seigneur soit avec vous. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean les Baptistes, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaou, ville située au bord de la mer de Galilée dans les territoires de Zabunon et de Neftali. C'était pour soi accompli la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabunon et pays de Neftali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain. Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'élevait. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelait Pierre et son frère André qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela, aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Présentons cette messe pour le repos de l'âme de Laura, fille de Oda et Émile Cousem et aussi pour les Yannes, leur nièce, fille de Chérine. Nous sommes le troisième dimanche du temps ordinaire. Comme l'autre fois on a parlé, des types de manifestations que le Seigneur voulait toujours nous rejoindre et nous apparaître. Et comment le Seigneur apparaître à nous ? Comment on peut connaître le Seigneur si ce n'est pas une lumière ? Comme dans, chez le prophète Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendé. Qu'on est bien, Jésus dit lui-même, moi je suis la lumière du monde. qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Il est la lumière du monde comme à travers lui, Dieu a créé le monde et quand le monde était dans les ténèbres, il n'y avait pas de vie. Et par cette création, il y a eu la lumière comme signe de création. Et Jésus dit lui-même, je suis la lumière de la vie. Pas seulement la lumière de toute la création, comme création, créature, mais la lumière de la vie de chacun de nous. En revenant à l'Ancien Testament dans l'Exode, Dieu y avait marché avec le peuple d'Israël, le jour dans une colonne de nuitée pour indiquer la route et la nuit dans une colonne de feu pour éclairer à continuer à marcher car la nuit n'y a pas de lumière. Donc le Seigneur accompagne son peuple jour et nuit. Est-ce qu'on croit que le Seigneur nous accompagne jour et nuit ou bien on se rend compte que parfois on est trouvé dans la nuit et on commence à chercher le Seigneur. Et la lettre aux Hébreux disait clairement que Dieu nous a parlé par les prophètes mais en les derniers temps nous a parlé par son fils unique Jésus-Christ. Et c'était sa sa dernière parole, sa parole parfaite, sa parole complète. et cette parole qui est Jésus il disait que cette parole tient l'univers. Cette parole qui s'entend donc Dieu qui a créé le monde il n'a pas laissé ce monde-là il continue à le soutenir car Jésus il est le resplendissement de la gloire de Dieu. Il est l'image l'effigie de sa substance de son essence et continue à dire comme nous on fait dans le crédo comme sa mission à Jésus accomplissant la purification des péchés c'est retourner s'asseoir à la droite de Dieu dans la majesté dans la gloire donc si Dieu est lumière on peut dire donc il n'y a aucun aucune ténèbre en lui tout est lumière et pour que nous on peut faire une union avec Dieu on devait être dans la lumière jamais la lumière peut être être avec les ténèbres au contraire la lumière élimine les ténèbres dissipe toute 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 noirceur et on connait bien aussi que Dieu on dit pour définir Dieu dans un seul mot que Dieu est amour et si Dieu est amour donc on est appelé à l'amour les uns envers les autres car celui qui n'aime pas saint Joe est éclair celui qui n'aime pas n'a pas connu donc Dieu et celui qui aime son frère demeure en Dieu c'est à dire demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute comment on peut dire que celui qui est né de Dieu n'a aucune occasion de chute qui ne peut pécher de nouveau c'est possible qu'on est toujours tenté on est expérimenté par les par les esprits mauvais en tombe parfois plusieurs fois dans le péché mais le Seigneur nous a aidé dans ce point là en disant que celui qui est né c'est à dire qu'il y a la semence de Dieu en lui car quiconque est né de Dieu ne commet le péché parce que sa semence demeure en lui et quelle est cette semence c'est la parole il y a une parole qui était un jour sémée dans notre coeur et on a accepté cette parole qui a changé notre vie on a commencé à chercher où est Dieu cette semence qu'on a reçue qui est l'Esprit Saint car si Dieu est incarné dans le sein de la Vierge Marie par la force du Saint-Esprit Saint cette même parole voulait s'incarner en nous quand on écoute la parole proclamée et garder cette parole à l'image de la Vierge Marie c'est qu'elle conserve la vie en nous car si Marie n'a pas accepté n'a pas accueilli cette parole le Christ n'était pas né et garder cette parole aussi c'est demeurer dans l'amour de Dieu la lettre aux Éphésiens disait si jadis nous avant de connaître le Christ avant de connaître Dieu nous étions des ténèbres disait Saint-Paul mais aujourd'hui à présent nous sommes lumière dans le Christ Seigneur elle nous appelle à marcher dans la lumière et disait conduisez-vous comme enfants de lumière car le fruit de la lumière c'est toute bonté justice et vérité si on parle de ça car c'est un cheminement de foi à faire chaque jour et qu'on a reçu ça dans le baptême pour dire qu'un jour que cette parole-là qu'on a reçue elle venait de faire naître une vie nouvelle en nous faire mourir l'homme ancien faire ensevelir cet homme ancien en nous pour que l'homme nouveau à l'image de Dieu grandisse jour après jour et si nous sommes nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort afin que comme le Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle il n'y a rien frère et soeur qui n'apparaît à la vie s'il n'est pas lumière parfois on est trompé par des fausses lumières et si le monde aujourd'hui voulait nous faire montrer des lumières fausses c'est parce qu'il est dans la mort il n'y a rien qui peut rester si ce n'est pas vérité même si on essaie d'affirmer des choses qui vont contre la vérité car à la fin qu'est-ce qui reste l'amour des frères l'amour des uns envers les autres moi une fois en descendant prendre le le mètre en Egypte et j'ai rencontré un aveugle avec un bâton toujours on se rencontre avec des personnes dans les rues qui sont aveugles ils ne marchent pas ils ont besoin d'un outil pour qu'ils savent marcher ne pas tomber ça m'a laissé à mon mémoire penser est-ce que nous parfois on marche comme cette aveugle-là même si on a des yeux ouverts et j'ai fait dans mon contemplation qu'on a besoin toujours d'un quelque chose qu'on tient à la main d'un d'un test qui peut dire que c'est si ça fait de faire du mal si un danger attention est loin de toi il y a des obstacles et si cet aveugle-là toute sa vie devait tenir le bâton entre ses mains et marcher et marcher sans voir mais avec le guide de ce bâton-là je pense que cet homme il est il ne voyait plus que nous il a il a il a la lumière pourquoi car il utilise entre ses mains un bâton avec prudence à chaque fois qu'il rencontre un obstacle il va éviter parfois nous au cours dans notre vie on rencontre des obstacles et on continue à marcher on casse la tête j'ai pensé à cet homme-là il m'a donné une grande leçon pour dire même si toi dans ta vie tu rencontres des obstacles et tu n'arrives pas à les dépasser rappelle-toi comment le Seigneur t'a montré comment dépasser ces obstacles-là c'est la croix comme Moïse par le bâton a ouvert la main rouge aujourd'hui le Seigneur continue à ouvrir un chemin à travers sa croix à travers la foi en lui car quand on rencontre les obstacles sur la croix on ne peut pas les dépasser seulement comment le Christ peut nous aider à les dépasser car lui il est mort sur la croix pour vaincre la mort on a toujours peur de cette mort-là c'est pour cela Saint Paul continue à dire et je termine cette citation éveille-toi toi qui dors lève-toi d'entre les morts et sur toi resplendis la lumière du Christ Amen c'est pour la mort-le-toi c'est pour la mort-le-toi c'est pour la mort-le-toi